C'est un peu étrange de présenter une rentrée littéraire devant une caméra. D'habitude, c'est le genre de choses que l'on fait ensemble, en échangeant, en discutant, en prenant quelques verres, en donnant nos avis sur les livres divers et variés que nous avons pu lire pendant l'année. Malheureusement, on ne peut pas faire ça en ce moment, c'est un peu triste, mais j'espère que le programme qu'on va vous présenter vous donnera du courage et de l'envie de lire et de faire des découvertes. Pour cet automne, nous avons choisi de vous présenter une rentrée resserrée autour de trois livres, Betty de Tiffany Maganiel, Les dynamiteurs de Benjamin Whitmer et Dans la vallée du soleil de Andy Valitza. En toute immodestie, je pense que c'est la meilleure rentrée littéraire que Gallmeister ait faite depuis que la maison existe. Je suis très fier de présenter ces trois romans. Chacun est différent, chaque auteur a son univers. Ce qui nous paraît très important, c'est de proposer des livres qui vont vous faire rêver, des livres qui nous sortent du monde dans lequel on vit en ce moment. Je pense que la rentrée qu'on présente à cet égard est particulièrement riche, avec un auteur comme Tiffany Maganiel qui nous présente Betty, sur lequel on va revenir, mais qui est un livre absolument magique et inoubliable. Un auteur maison comme Benjamin Whitmer qui revient avec, à mon avis, son plus grand roman, Les dynamiteurs. Il y a un nouveau venu au catalogue, Andy Davidson, qui, dans la vallée du soleil, nous présente un roman noir, gothique, particulièrement distrayant et en même temps très littéraire. On espère ainsi vous présenter un large choix d'émotions, d'actions, d'aventures, bref, de littérature. Ce livre raconte l'histoire de Betty, qui a sept ans lorsque nous faisons ses connaissances. Elle est la sixième de huit enfants, elle est née dans une baignoire, d'un père Cherokee et d'une mère blanche. Elle grandit au cœur des Appalaches, dans une maison en pleine nature, et elle est percée par les histoires que lui raconte son père, mélange de spiritualité indienne, de légende, d'histoire locale. Pour autant, la vie de Betty n'est pas un conte de fées. Elle découvre peu à peu, en grandissant, des secrets qui menacent sa famille. Pour apaiser sa douleur, Betty couche ses histoires par écrit, les enferme dans des bocaux et les enterre dans son jardin. C'est un livre qui nous parle de l'enfance, de la perte de l'innocence, du passage à l'âge adulte, des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants, du racisme, de la misère sociale, de l'ignorance. Et pourtant, c'est un livre qui est extrêmement lumineux. C'est un livre qui est éblouissant, parce qu'il y a cette musique, cette lame de fond qu'est la voix de Tiffany Maganiel, qui vous entraîne, qui vous emporte, qui ne vous lâche pas, qui vous habite. C'est une expérience intime de lire un livre comme Betty. C'est quelque chose que vous n'oublierez jamais. C'est comme si on avait toujours connu cette histoire, comme si elle faisait déjà partie de nous. Et le fait d'arriver à toucher ce cœur de nos émotions, ce cœur de notre âme, ça la marque des très grands auteurs. C'est un livre que vous aurez envie de relire. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, et à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Il y a des moments de grâce partout, de la magie, de la tendresse. Pourtant, le livre est noir, mais il y a une lumière, une luminosité qui se dégage de cette petite fille qui vous raconte cette histoire, son regard étant plus de pureté, d'innocence. Elle est, à mon avis, à inscrire au Panthéon des grandes héroïnes américaines, que sont Scott Finch dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ou Turtle dans My Absolute Darling, ou même Nell et Eva dans La forêt. Les Américains font ça très bien, d'écrire, de raconter des histoires du point de vue de l'enfance, depuis Mark Twain et Tom Sawyer, depuis, une fois encore, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il y a quelque chose de magique dans cette littérature-là, et à mon avis, Betty est la quintessence de ce qu'il y a de mieux dans l'littérature américaine en ce moment. Benjamin Whitmer est un de mes chouchous. C'est un auteur qu'on suit depuis son premier roman, Pike, qu'on a publié en 2012, et voici avec les dynamiteurs son quatrième livre, à mon avis, le meilleur. C'est un auteur qui a été encensé par Pierre Lemaitre, qui avait fait pour son précédent roman une préface inédite dans laquelle il parlait de la quintessence du noir. C'était un auteur qui avait été présenté par François Bunel dans la grande librairie, qui l'avait qualifié d'auteur parmi les plus doués de la nouvelle génération. C'est un auteur qui a engrangé les critiques positives de la presse, qui a reçu le prix Libre à nous des libraires. C'est un chouchou des libraires, c'est aussi un chouchou du public. Son précédent roman, Évasion, s'est vendu à plus de 26 000 exemplaires. Et c'est un auteur que je suis extrêmement fier d'avoir à mon catalogue. Il vous prend par le col, il vous entraîne dans une histoire. Les dynamiteurs racontent l'histoire de deux jeunes orphelins, Sam et Cora. On est à Denver en 1895. Ces deux orphelins ont une quinzaine d'années et ils s'occupent d'une bande d'enfants abandonnés qui sont réfugiés dans une usine désaffectée qui est leur foyer. Cette usine est attaquée régulièrement par des clochards qui essayent de s'accomprimer pour y vivre. et lors d'une de ces attaques, ils sont défendus de manière inopinée par un espèce de géant, un homme monstrueux, un colosse, à moitié défiguré, qui a le visage brûlé. Mais cet homme est muet puisqu'il a été blessé lors d'une explosion de dynamite et il ne communique que par des petits mots écrits. Sam, le jeune orphelin, est le seul de la bande qui s'achèrent. Et il va nouer une relation avec cet homme qui va l'entraîner peu à peu dans les bas-fonds de Denver. Comme toujours chez Benjamin Whitmer, on a un livre qui nous parle de l'enfance martyrisée. On a un livre à la fois violent et lumineux. La violence est très présente mais elle n'est jamais complaisante. Toute l'ambiguïté du roman noir se retrouve chez Whitmer. Il y a des personnages qui vous briseront le cœur. Il y a des phrases absolument magiques. C'est à mon avis un auteur incontournable de notre catalogue et incontournable du roman noir à même. Même si Le Dignes-à-Midiard n'est pas un roman noir à proprement parler. C'est un roman à la fois historique, c'est un roman d'aventure, c'est un roman sur la lutte des classes, c'est un roman sur l'enfance, sur l'innocence. J'ai eu le sentiment de relire, de ressentir, de revivre la même expérience que quand je lisais Dumas ou Le Capitaine fracasse ou Victor Hugo et Dickens, évidemment. Alors avec plus de noirceur. Mais j'ai eu le même plaisir comme un roman à feuilleton. Et puis, c'était une magnifique histoire d'amour. Cora et Sam, ils sont juste inoubliables, déchirants, mais inoubliables. Donc pour moi, c'est un très, très grand Wittmer. J'adore cet auteur. Il y a des phrases qui vous transpercent le cœur. Vraiment. La dernière phrase du prologue, la dernière phrase du livre, sont bouleversantes. C'est de la grande littérature. Travis, c'est un homme qui parcourt les routes du Texas au volant de son camion et qui piège des femmes innocentes. Jusqu'au jour où il rencontre une femme mystérieuse dans un bar, il passe la nuit avec elle et il se réveille seul le lendemain couvert de sang. À partir de ce moment-là, il commence à avoir des pulsions, des envies morbides qui le fatiguent énormément et qui le poussent à se réfugier dans un hôtel tenu par une jeune veuve, Annabelle, et son petit garçon. Il va se prendre d'amitié pour elle et en contrepartie de menus travaux, va gagner son loyer. Mais les pulsions de Travis devaient de plus en plus importantes et Annabelle se sont menacées et elle se dit que cet homme n'est peut-être pas, en définitive, celui qu'elle croit. Dans La veille du soleil, il y a à la fois un côté western, BD, polar, et à la fois un côté très littéraire. C'est un grand roman noir qui reprend la thématique classique du roman noir, l'ambiguïté entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal. Le personnage de Travis exprime ça parfaitement. C'est un tueur qui, malgré lui, devient vampire, qui n'a pas envie d'être ce qu'il est, qui n'a pas envie de tuer la femme pour laquelle il éprouve des sentiments et qui est balancée entre le bien et le mal. Dans la vallée du soleil, je trouve que c'est un roman qui est un peu une sorte de bijou de culture populaire. C'est-à-dire qu'on trouve tous les ressorts qu'on trouve déjà dans la BD, dans les jeux vidéo, mais mis en littérature. C'est-à-dire que c'est à la fois accessible, un plaisir coupable de lecture, qui reprend tous les lieux communs du genre, le motel, le cobo solitaire avec sa caravane. Il en fait de la littérature. Ça reste à la fois accessible et beau, un roman de genre, mais qui arrive à s'en éloigner pour devenir quelque chose de plus grand. C'est un premier roman absolument remarquable d'un auteur qui a une plume somptueuse. Il joue sur l'ambiguïté et la part d'ombre de chacun d'entre nous. Sous-titrage ST' 501